bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau one si si avec un super jeu n'est ce pas vite bonsoir effectivement un très très bon jeu ouais alors c'est ma faute c'est moi qui voulu le tu présentes sinon je suis pas sûr qu'ils auraient pensé bah oui oui mais c'est c'est oui donc on peut le dire il s'agit de toilette kids un jeu pc engine de 92 fait par media rings alors on va éviter les jeux de mots oui non parce que c'est de la maison qu'il est réputé dans c'est un étron normalement on dit souvent mais vu qu'il ya joué sera peut-être pas ce sentiment effectivement le jeu n'est pas aussi mauvais qu'on le dit souvent après bon c'est pas c'est pas un jeu de légende clairement faut pas s'attendre à quelque chose de fantastique mais il a son petit charme et est un intérêt quand même ludique je trouve un peu qui l'intérêt n'est pas que dans son thème graphique ouais mais regarde sur le hud il ya en bas là un truc bizarre c'est quoi ça même des trucs à l'écran qu'est ce que c'est que c'est machin alors ouais c'est bas c'est le thème du caca c'est ça le thème du jeu clairement donc l'histoire ce qu'il ya une histoire commence par un enfant qui se réveille la nuit qui décide d'aller aux toilettes et qui se fait aspirer par les chiottes et le jeu commence comme ça et c'est vraiment c'est vraiment toute l'histoire donc une bonne partie mais pas tous mais une bonne partie des ennemis ça va être des histoires de caca ouais alors quand tu dis comme ça ça reste une allégorie par rapport à l'enfance quand les enfants ils sont vraiment petits un bébé mais petit à un moment justement une appréhension de ça et de leur propre celle etc et psychologiquement bon ça peut s'expliquer machin donc je me demande si les développeurs ils n'ont pas été traumatisés par cette période eux et qu'ils ont tellement voulu en faire un chemin ouais peut-être il ya forcément des gens qui ont eu une espèce de traumatisme à un moment pour bosser des semaines ou des mois pour faire un jeu comme ça c'est sûr qu'il ya eu des soucis à bon penser certains alors par contre visuellement putain il ya des trucs la flotte ils n'ont pas très bien réussi ouais non visuellement il est il n'est pas beau et c'est sûr qu'il ya des trucs plus sympa sur ps engine après franchement je trouve que la palette de couleurs et tout c'est pas si catastrophique les boulettes sont assez visibles c'est pas top mais c'est pas non plus une catastrophe visuellement en tout cas et concernant l'audio par exemple le thème du premier stage qu'on entend un petit peu le thème est assez chouette et assez entraînant c'est pas c'est pas la catastrophe qu'on pourrait s'imaginer ça c'est plutôt cool après j'ai toujours pas parlé du hud donc je peux c'est vrai que je peux y revenir peut-être donc en bas à gauche les points à côté le nombre de caca d'or collecté donc tous les 40 va y avoir un extent et après et après en bas à droite les extendes alors sachant que il ya des extendes au nombre de caca des extendes à chaque fin de stage et des extendes caché des fois dans les niveaux donc au final le jeu est assez généreux en vie et d'une manière générale il n'est pas très difficile à des côtés un peu agaçant on verra vers la fin qui peuvent énerver mais le jeu n'est pas insurmontable ah ok donc pour un crédit clear en se forçant un peu ça passe facile quoi bah ouais c'est pas mal c'est pas mal je trouve ça se fait quoi et oui on verra à la fin il ya des l'objectif c'est clairement d'essayer de garder ses vies pour le dernier stage et le dernier boss mais il est pas insurmontable et ça c'est assez cool pour le coup il ya rien de pire qu'un jeu qui est pas top mais en plus super difficile tu vois presque me donner envie de le tester si tu me dis ça ah bah oui bah comme à chaque fois au final tu as envie d'essayer quand même de tester le jeu sur les mécaniques de jeu en fait il ya un tir principal et un tir au sol un peu comme un exégeuse et d'ailleurs il ya quelques formations ennemis et quelques ennemis qui vont rappeler justement exégeuse c'est vraiment une inspiration pour ce jeu là avec notamment des zones à bombarder pour faire apparaître des petits chats trop mignons qui vont rapporter des points un peu comme les tours dans exégeuse les fameuses sol tower le tir principal est un tir classique on tapote et qui a un tir chargé un peu comme dans un air type mais le tir chargé le tir chargé pardon et tout pourri et moi j'aime pas trop tapoter donc c'est autofire pour le coup d'accord et en tapotant tu galérer ou parce que des fois les autofire ils sont broken quoi non tu as quand même un tas comme un bon une bonne cadence tu as quand même une bonne cadence si tu peux essayer de le fader sans l'autofire c'est gérable après moi c'est pas mal par confort aussi j'avoue je suis un peu un paresseux là dessus j'aime bien appuyer sur un bouton et puis me prendre la tête non mais tout à fait mais c'est juste qu'il faut pas que il ya trop d'exagérations entre la cadence de l'autre fire et sens qu'il ya quelques fois il ya certains jeux vraiment ça détruit le jeu non là c'est pas le cas ça c'est un confort et un avantage par exemple sur les bosses si tu te mets au corps à corps oui tu vas les désinguer plus vite quant à potants mais ça ne ça ne transforme pas non plus la difficulté du jeu surtout que la plupart des ennemis pop corn prennent très peu de points de vie à détruire donc ça ça change pas grand chose à ce niveau là après donc sur l'autre mécanique jeu c'est que tu as régulièrement des ennemis qui vont lâcher des power up donc il ya différents styles il ya une augmentation de la puissance de feu que tu vas perdre si tu meurs je crois qu'il ya trois niveaux en tout là c'est le niveau 1 parce que j'ai perdu une vie un peu plus tôt il ya aussi une petite étoile bleue qui va comme une bombe qui va détruire qui va faire un cancel à l'écran et détruire tous les ennemis et il ya aussi des vies comme ça qu'on va pouvoir récupérer et le truc qui est un peu spécial c'est que comme dans le monde pardon comme dans les twin billes quand tu vas tirer sur les pauvres up ils vont rebondir un peu comme les cloches dans les twin billes donc et au bout d'un moment ils vont se barrer de l'écran donc il faut quand même gérer et arrêter de tirer un moment pour pour récupérer les pauvres ce qui est intéressant là pour ce boss il fallait bombarder donc avec le tir qui attaque au sol il fallait bombarder les oreilles de l'éléphant voilà son son grosse difficulté pour ce boss c'est vraiment pas très complexe et tu vois là j'arrive à neuf points de vie donc j'essaie vraiment de d'accumuler les neuf vies pardon j'essaie vraiment d'accumuler les vies et là j'ai récupéré un petit bouclier ce que c'est l'oeuf juste devant c'est l'oeuf qui est juste dans moi c'est un bouclier ouais alors là du coup pourquoi un oeuf qui te sert de bouclier alors que le jeu est basé un petit peu sur le caca je sais pas je sais pas ah ouais même les poissons ils font caca dans jeu oui d'accord il répond ils répondent leur matière dans dans la mer même les crabes sérieusement pour ceux qui ont vu qu'ils ont vu un crabe il vit pas sur du caca le crabe ils y vont à fond quand même c'est ouais 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 ça va loin et donc l'exemple des petits pour up ça c'est pas mal c'est un truc qui va tirer des petits champignons magiques qui vont faire du tout le ménage et qui vont même récupérer à notre place les caca d'or donc c'est bien de le récupérer c'est pratique et ça permet de gagner enfin de récupérer des petits caca d'or mais là mais c'est bien de récupérer tous les 40 ça fait une vie donc faut vraiment et tu vas pas dans les formations les toilettes qu'on a vu en gauche ça rappelle vraiment les tours dans ces views c'est vraiment comme ça que c'est construit ça c'est rigolo je trouve pas mal de petits clins d'oeil comme ça avec des views dans le jeu voilà un boss assez explicite un faut éviter les missiles à tête chercheuse sachant que ils sont indestructibles voilà faut zigzaguer j'arrive pas très bien d'ailleurs c'est le mythe boss en fait voilà je me souviens plus très bien c'est le mythe boss c'est pas vraiment le boss du mieux mais ouais beaucoup d'inspiration des views et ça c'est assez cool parce que c'est assez cool ah oui mais très bien le jeu il a en fait s'il avait un autre visuel il me paraîtrait un poil plus intéressant si c'était pas uniquement basé sur le caca quoi je pense et là je sais pas ça lui avait des cacadors cachés il faut bombarder le sol pour récupérer pour récupérer ces trucs là et c'est quand même pas mal qu'il est un peu caché au final ce que je veux dire c'est que sous la surface d'un truc complètement con il ya quand même des petites mécaniques de shoot qui sont assez intéressantes je trouve non après là sur ta partie le jeu se déroule plutôt bien tu vois qu'il ya des ennemis il ya un vrai level design voilà ouais c'est juste qu'ils ont accès tout sur ça mais pas non plus des ennemis posés comme certain immonde que c'est ça ouais il ya quand même un peu de recherche après c'est marrant parce que le thème fait que le jeu est connu et il ya plein de vidéos de compil qui existent les pires jeux de la pc engine et tout et à chaque fois il est rappelé le jeu parce qu'il est vraiment connu pour ça il un peu rentré dans l'histoire entre guillemets parce qu'il est complètement débile sur son thème de matières fécales ouais mais il ya des jeux qui sont il n'y a pas que ça donc ils sont des grosses croûtes qui sont ceux qui sont souvent passés sous les radars aussi oui bosse un peu un peu rotor en fait il faut viser donc les yeux là qui sont évidemment en forme de caca avec sa bombe et ça canarde quand même un petit peu avec ses petits tirs marrons donc ça un peu un peu relevé sans être hyper difficile non plus c'est pas hyper dur parce que tu as eu pas mal de vides perdu au final il t'en reste 10 c'est généreux ouais après il ya un passage là dans ce niveau ça s'est bien passé où il ya des enchaînements avec trois vies à récupérer et j'ai récupéré les trois en combo donc ça c'est pas mal et on arrive déjà au dernier niveau avec son thème égyptien et ce niveau il est un peu pénible parfois surtout à cause des petites chauves-souris on va les voir on va les voir et en fait c'est assez marrant elle se comporte un peu comme les ennemis bleu ciel dans gun frontier genre à te contourne par le côté et si tu les détruis pas peuvent revenir dans le dos donc donc elles sont un peu un peu relou et clairement mon objectif là c'est d'essayer de perdre le moins de vie possible parce que le dernier boss est un peu relevé donc donc le but ça va être d'essayer de pas trop s'en prendre à cause des petites et petites chauves-souris voilà il ya des petits chameaux qui passent sur amy de caca et là on voyait des pieds il ya des petits caca caché là tu permets des petits caca d'or caché encore dans le décor toujours sympa à récupérer je suis sûr qu'il en plus si tu veux l'acheter vraiment de manière légique le jeu et donc pas et de paix de données ouais c'est sûr que c'est un objet collecteur qui vaut des tudes en plus c'est sûr mais oui j'imagine pas les gamins qu'on reçu ça à noël quoi enfin la tête des parents surtout qu'on faire ça à leurs gamins un jour un noël en 92 ou 93 est-ce que c'est un jeu officiel je sais pas je me souviens plus sûr moi je crois que oui il a été officiellement inscrit mais que là comme tu vois ça s'énerve un petit peu quand même il ya quand même ça quand même ça s'énerve un peu ça s'énerve un peu ça s'énerve un peu ça s'énerve un peu mais pour toujours plaisir à trouver des petits cacas cachés dans le décor c'est ça alors je dis ça pour ceux qui ont des gamins pour ça les cacas cachés ça existe quand on a des gamins non mais voilà même il ya des tu vois il ya des espèces de il ya des dessins avec des égyptiens qui tiennent des cacas dans la main et tout donc là on arrive sur la fin du dernier stage donc en fait il ya des séries là et encore une fois ces ennemis là ça rappelle aussi pas mal des vagues de xevious et en fait dans le décor il ya des vies et des power-up voilà jeu j'ai très mal gérer cette partie enfin ce passage là dans la partie mais c'est pas grave alors est-ce que ça va être un caca géant le boss de fin quoi et non ce sont deux espèces de tétards et en fait je m'en sors très bien sur cette partie là parce qu'il me reste un power up et même si j'ai pas récupéré les vies cachées dans la dernière partie je me suis pas pris une balle ce qui fait que j'ai un niveau un premier niveau de power up et là ça va être très pratique parce que franchement ils sont un peu pénibles je crois que je crois qu'ils sont aléatoires et en plus ils te suivent mais des fois ils viennent pas vers toi ils peuvent être très pénibles c'est toujours les boss que tu n'arrives pas à prédire qui sont les plus embêtants c'est le cas de cela donc je suis très content d'avoir mon power up et de faire un axe de dégâts avant de commencer à perdre des vies ok mais là effectivement je vois pas trop le rapport avec le thème du jeu pour cette espèce de serpent mais pourquoi pas ouais c'est recherché et donc là les lézards sont les tétards pardon sont détruits et là on tombe sur le tlb le roi des cacas ouais 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 c'est ça ouais c'est bizarre mais cette image de ce bosta est plutôt connu et beaucoup utilisé pour illustrer justement ouais je crois qu'il est sur la pochette du jeu où le peut-être la track mode je sais plus bon en tout cas phase une et tire des petits des petits rayons laser mais en fait il peut pas les tirer à l'équerre donc le but c'est lui faire un petit peu de dégâts se décaler et puis recommencer en fait il peut tirer plus ou moins que en dessous de lui quoi donc là t'es safe t'es tranquille ouais et la deuxième phase à la deuxième phase elle est assez compliqué et en fait il faut lui envoyer des tirs au sol droit sur son visage est en fait vu que j'avais 11 vies moi je recommande de pas trop réfléchir et puis de d'y aller comme un gros sac au but de la marge on y voit la fin avec dans le décor la panseau et un slip ouais tout est normal voilà et là bien sûr des papiers toi des dieux enfin je sais pas si c'est dieu je sais pas quoi oui ils ont ouais on dirait adieu ou je ne sais quoi avec des papiers toilettes alors peut-être ça serait rigolo de savoir la traduction c'est je sais pas tu as réussi avec ton caca voici les papiers toilettes je sais pas être beaucoup d'image sous-entendu peut-être ouais c'est ça tu as gagné tu as gagné un rouleau de pq quoi félicitations et ben voilà ouais ça fait une quinzaine de minutes super court quoi ouais bah en même temps enfin c'est un jeu avec un mini budget j'imagine et pas beaucoup de prétentions donc ils allaient pas faire un truc de une heure et demie quoi j'imagine oh mais c'est très bien écoute bah c'est parfait merci à toi d'être venu pour ce fantastique caitron oh c'est facile pas de souci ça m'a fait plaisir je suis très content que tu m'invites pour ce genre de jeu je suis très content et je vous invite à tester je vous je vous invite à tester toilette kids qui sont si on dépasse le thème est un petit schmup inspiré xevius casse assez sympathique et sans être au rotor donc il n'y a pas mal pour passer un petit moment détente voilà on est très bien alors après tu peux encore mieux faire tu peux prendre ton émulateur tu vas sur les toilettes toilettes kits quoi c'est facile mais en même temps enfin bref on s'égare on s'égare ben merci à toi mutte mutte et puis ben la prochaine du coup sur un jeu autant qualitatif bah ciao à tous et puis à la prochaine ciao salut